Alors pourquoi Carole se sent coupable de s'occuper d'elle et de jouir de la vie, et du coup elle ne s'autorise pas pleinement à expenser, à être ? Alors, l'explorer, une respiration. Un, deux, trois. Alors, il y a juste d'écouter, je me connecte à toi, je dis ce que je ressens. Pendant l'enfance, mes parents m'avaient apprise à me sentir coupable de tout. On va explorer, une respiration. Un, deux, trois. Je répète, j'avais apprise à me sentir coupable de tout. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais l'impression que je ne mérite pas. J'avais l'impression que j'étais de trop. J'avais l'impression que c'était toujours moi le problème. Mais c'est pleuré. Un, deux, trois. J'avais l'impression que je n'avais pas de valeur. Une respiration. Un, deux, trois. Tout ceci avait été construit et était totalement faux. Et c'est ce qui t'amène à dire ce que tu disais. Et c'est ce qui a amené cette impression, l'identification à Carole. Et Carole a été construite, formée, éduquée comme ça. À être à la fois coupable et sans valeur. Tu vois ? Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens ? Avec ça. Je trouve ça juste et ça me fait pleurer. Oui, laisse pleurer. Au départ, il y a la réalisation de l'histoire. Et donc, il y a la deuxième étape, c'est ça pleure parce qu'il y a une tristesse de ne pas avoir été aimé ou reconnu comme un être divin par les parents qui ont juste fait une projection de leur croyance, en fait. Ils sont innocents, quelque part. Et donc, c'est pour ça que ça pleure, c'est triste. Et c'est OK. Laisse vivre une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de comprendre en même temps cette création Carole qui ne sait pas qu'elle a de la valeur. quand elle était petite fille et puis après, c'est resté. Elle ne sait pas qu'elle est un être divin puisque tout le monde lui raconte le contraire. En fait, elle croit tout ce qu'on lui dit à l'époque. C'est normal. Une respiration. Un, deux, trois. Et j'avais absolument besoin de sortir de l'identité de la personne de Carole pour voir sa construction. Comme un immeuble peut être construit du premier étage au dixième, eh bien là, tout a été construit. Le manque d'amour, le manque de valeur, toutes ces croyances, c'est conçu, créé par les parents qui ont projeté, en fait, leur mal-être, leurs problèmes sur l'enfant sans s'en apercevoir. Explorez. Un, deux, trois. Alors, reformule ta question pour voir comment elle est maintenant. Si elle a changé un peu. Pourquoi Carole a besoin de reconnaissance ? Alors, derrière le besoin de reconnaissance, et juste écouter, j'ai besoin d'être aimé, en fait. Et je croyais, c'est une croyance, qu'en étant reconnu, je serais aimé. J'avais confondu être reconnu et être aimé. Comment tu te sens avec ça ? Explorez. Un, deux, trois. Je croyais qu'en étant reconnu, j'allais être aimé. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais j'ai besoin de voir dans le cœur, dans le cœur avec moi, que ce dont j'ai vraiment besoin, ce n'est pas du tout d'être reconnu, c'est d'être aimé. Est-ce que tu sens ou pas ça maintenant ? Oui. J'ai absolument besoin d'être aimé parce que je n'ai jamais reçu suffisamment d'amour. Les circonstances, l'histoire, a fait que les parents, ils ne savaient pas trop aimer. Ils ne tenaient pas spécialement à ce que je sois là. Ça te parle, ça, ou pas ? Ou ça pleure ? Non ? Ça a été perçu ? J'ai eu des doutes. Là, ça pleure bien. C'est-à-dire que, bon, c'est arrivé un peu par accident. Et puis, ils ont gardé la petite fille. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est vraiment ça, chez eux. Et donc, du coup, il n'y avait pas cet élan de « Ah, nous allons créer un bébé, un enfant pour lui donner plein d'amour ». Non, ce n'était pas ça du tout. Et là, ce n'est pas que Carole. C'est quasiment la plupart des personnes ici, nous, quoi. Parce que, à l'époque et toujours aujourd'hui, les gens ne font pas des enfants, comment dire, en général, évidemment. Mais en grande majorité, les êtres humains, les 8 milliards d'habitants, ne font pas des enfants pour ensuite s'abandonner à l'amour de l'être et de l'enfant. Pas du tout. La plupart font des enfants pour se sentir en sécurité quand ils seront âgés. C'est comme ça depuis des milliers d'années dans notre civilisation. En Asie, en Amérique du Sud, en Europe, en espérant que les enfants vont prendre soin de soi. Alors, en France, il y a la sécurité sociale qui a compensé ça un petit peu. Du coup, ça a créé des problèmes relationnels avec les enfants puisque ça n'avait plus du tout d'intérêt puisque la retraite allait remplacer les enfants. Vous voyez ? Comment ça a marché ? C'est intéressant de voir ça. Et puis, voilà. Mais heureusement, il y a des parents qui font des enfants parce qu'ils savent que les enfants, c'est des êtres divins. Mais c'est très peu. Et très peu d'entre nous sont dans ce cas-là. Sincèrement, dans le groupe, là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Très souvent, ça arrive par hasard à l'enfant. Parce que... Et encore, il y a eu la contraception. Avant, c'était encore pire. C'était encore pire il y a 100, 200 ans. Et oui, c'est comme ça. C'est la vie qui se vit et qui recherche sa continuité et qui utilise, entre guillemets, au bon sens du terme, le système de reproduction et les humains pour se reproduire. et l'individu croit que ça a quelque chose à voir avec lui, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et comme l'être humain s'est identifié à la personne, OK ? Eh bien, il croit toujours que, comment dire, il est le centre du monde et que ça a quelque chose à voir avec lui, tout ce qui se passe. c'est suite à la confusion identitaire et c'est suite à la croyance, c'est une croyance, c'est faux, que je suis un individu. Alors, c'est faux à un certain niveau, au niveau de l'être, au niveau du anatman, le non-soi. En vérité, même s'il y a l'illusion d'être un individu, dans le réel, dans le réel, dans anatman, le non-soi, il n'y a pas d'individu, en fait. C'est une grosse farce, c'est une illusion. Du coup, chacun prend tout personnellement et se dit, ah, j'ai raté, c'est de ma faute, ou alors j'ai réussi, c'est pareil, j'ai raté, j'ai réussi. En fait, c'est égal à zéro, ça n'existe pas. J'ai créé, j'ai fait quelque chose, non, non. C'est la vie, l'être, l'amour, la conscience, c'est ça qui vit à travers nous. Et les humains qui se sont identifiés croient que c'est eux qui font des choses. C'est très drôle, en fait. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en sortant de Carole, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas laisser l'être de plus en plus vivre et tu vas voir que tu as de la valeur puisque tu es l'univers et que tu mérites d'être aimé et d'aimer. Tu vois ? Et qu'en fait, tu vas sortir de la prison identitaire qui a créé un nombre incalculable de barreaux et qui t'empêche d'exister pleinement en tant qu'être divin, femme sacrée, déesse de l'univers, en fait. Comme toutes les femmes, tu vois ? Et pareil, tous les hommes. Tu vois comment ça marche ? Oui. C'est le mécanisme d'identification à un petit moi, à un je, à une identité humaine plus ou moins victime de l'univers qui vous a finalement coupé tous vos dons, tout votre potentiel. Et c'est les méditations, l'éveil, la désidentification de l'ego qui va tout ramener. Et ça peut aller très vite. Ça dépend de vous, de votre compréhension de ce que je viens de dire. Si vous ne comprenez rien de ce que je viens de dire, ça va être très lent, ça va être comme d'hab. Mais si vous comprenez vite, comme la plupart d'entre vous, si vous êtes lassé, vous êtes plutôt, comment dire, en avance, par rapport à d'autres, admettons, ça peut aller très vite. Parce que c'est l'être qui s'autorise, c'est l'être qui s'aime, c'est l'être qui crée, c'est l'être qui peut tout changer en un instant. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, je parle à chacun. Et puis c'est le moment, en fait, de s'éveiller, de s'aimer, de s'accepter, de reconnaître sa valeur. Et ce n'est pas pour nourrir l'ego, non, c'est juste pour être dans le réel de la vie, de ce que vous êtes. Arrêtez de vous prendre pour des victimes et des petites choses qui sont capables de rien, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Tout ça, c'est une construction de l'enfance parce que les parents ont projeté ce qu'ils étaient sur l'enfant. L'enfant, c'était Carole. Des dizaines d'années après, Carole rencontre, dialogue avec l'être et puis Sébastien qui dit non, non, c'est pas comme ça. Et puis tous ceux qui ont réalisé le soi, elles donnent soi, disent la même chose. Ce n'est pas une imagination de Sébastien. Ça fait juste 4000 ans que tous les yogis disent la même chose. et puis certains chamanes aussi, et puis les druides, enfin, dans tous les pays. Tu vois ? Et là, c'est le moment de la reconnexion, de se retrouver, de partager et d'être ensemble. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Je ne sais pas, ça répond à ta question quand même un peu ou pas ? Oui, oui, je vois bien que c'est des loyautés familiales, mais pourquoi c'est si difficile se détacher de ça ? Alors, attends, je vais répondre à ça déjà. Elle est née en quelle année, Carole ? 78. Donc, entre 1978 et maintenant, il y a combien d'années à peu près ? 40 ? 45. Donc, pendant 45 ans, la famille, la société, tout mon environnement m'a dit chaque jour et même toutes les heures et toutes les minutes, tu es Carole, tu ne vaux rien, tu n'es pas digne d'amour ou de ne sais pas quoi pendant plus de 40 ans. D'accord ? Et tu ne trouves pas ça normal que ça va prendre un peu de temps de déprogrammer tout ça ? Toutes ces croyances, toutes ces habitudes, c'est une construction. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit vous enlevez ligne par ligne toutes les constructions, toutes les croyances. En général, ça prend 30 à 40 ans. Donc, tu vois, ça va te faire pas mal. Tu auras 80 et quelques. soit vous faites un raccourci, en fait, un coup de génie. Vous changez d'identité et vous mettez à la poubelle l'ancienne identité le plus vite possible. Surtout si vous souffrez. Si vous souffrez pas, ça va être peut-être un peu moins pressé. Mais c'est-à-dire que vous faites la méditation. Tu sais, il y en a une méditation sur un appartement de télé, changement d'identité. Tu te crées une identité spirituelle. Tu incarnes un nouveau personnage. Comme dans un jeu vidéo, tu vois. T'avais un avatar, tu changes d'avatar. Et depuis zéro, tu refais tout. Tu changes ta page Facebook, ton email, tout. Tu changes au sens littéral des termes d'identité. Et c'est très, très, très facile. Là, c'est vraiment un truc qui est astuce ou alors un hack au niveau des hackers en informatique. C'est de niveau 100, ce que je vous dis. C'est avant, un truc comme ça, c'était que pour les grands maîtres de je ne sais pas quelle tradition spirituelle. Les grands maîtres allaient vous dire ça au bout de 30 ans. Non, mais là maintenant, avec Internet, ça va plus vite. Si vraiment vous comprenez profondément ce que je vous dis, vous sortez carrément de la matrice très rapidement. Parce que la matrice, elle vous enferme parce que vous croyez que vous êtes l'identité. Mais oui, vous êtes, admettons, Sébastien Sauchard, tel numéro de passeport, tel numéro de sécu, tel numéro de compte bancaire, tout. Tout ça, c'est dans la matrice. Mais si tu as une autre identité, cette autre identité, elle est hors matrice, elle est hors tout. Et là, vous pouvez vous créer un nouveau monde depuis la nouvelle identité qui n'a plus de peur, plus de croyance, plus d'appartenance. tu vois la liberté ou pas ? Oui, là, je vous donne la théorie, je sais bien que ça ne va pas se faire en une nuit, mais au moins, vous avez la ligne directrice et après, vous êtes chacun autonome pour vous créer une nouvelle identité. C'est vraiment fondamental en spiritualité. En Inde, ça fait des milliers d'années que les yogis donnent des nouvelles identités aux gens, ce n'est pas par hasard, ils avaient parfaitement compris ça. Il y a pareil chez le chamanisme, il y a pareil dans plein de traditions spirituelles. C'est le fameux baptême aussi, baptisé, d'accord ? Baptisé, c'est quoi ? C'est créer une identité. Donc, toutes les traditions spirituelles et religieuses ont compris ça, en fait. Actuellement, l'identité que vous avez n'a pas été choisie par vous, elle a été choisie par vos parents et elle n'a pas non plus été construite par vous ou sélectionnée ou créée en conscience par vous, elle a été créée par l'environnement sans conscience. Vous vous retrouvez en prison avec ça, cette identité et maintenant, grâce à Internet et 2023 et tout ce qu'on fait, il est possible de s'évader. Et oui, c'est la grande évasion, c'est le titre de nos nouvelles émissions bientôt, la grande évasion. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est comme le film avec Bourville, la grande évasion. C'est ça que nous faisons ensemble, les chéris. Vous avez tous compris, quasiment. Sauf peut-être les nouveaux, les nouvelles. Alors, comment ça marche ? C'est facile, il suffit qu'il y en ait un qui s'évade, là, Sébastien, lui, il s'évade, pour qu'il dise à tout le monde, ah, mais dis donc, là, il y a une porte secrète. Ah bon, il y a une porte secrète ? Ben oui, il y a une porte secrète. Tu fais la méditation, tu t'abandonnes, tu te laisses mourir en tant qu'identité, tu crées une nouvelle identité, tu t'abandonnes encore, et paf, tu réalises le soi, et un peu plus tard, le non-soi, et ça disparaît. Et il n'y a plus personne, ni vu, ni connu. Comment tu te sens ? On est joyeuse. Tu vois, je t'ai donné le programme, ensemble. C'est ça qu'on va faire aussi en stage, la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait ? Nous montons le taux vibratoire, nous allons voir un petit peu toutes les croyances à enlever, nous faisons des actes psychomagiques dans le jardin, tu vois, c'est génial. Nous sommes dans la nature le plus possible parce que la nature va nous aider à évacuer nos énergies. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire enfermé dans une salle. C'est quelque chose qu'on va faire pieds nus, dehors. Enfin, pieds nus, à chaque fois qu'on peut, des fois, il y a des ronces quand même. Il faut faire attention. Mais, voilà, quand vous êtes ici à Saint-Excent, essayez d'être pieds nus le plus possible. Il y a quand même plein d'endroits où c'est possible parce que c'est comme ça que ça va se passer parce que quand vous regardez l'invisible, vous voyez que les arbres, la nature, ils ont des corps énergétiques et subtils. Nos amis, les plantes et les arbres, il ne faut pas croire, il n'y a pas que nous. Et dans le jardin, il y a vraiment des elfes, des nains, tous les éléments de la nature, toutes les fées. Voilà, il y a tout ça avec les géobiologues. Tout est là. Et il y a plein d'êtres galactiques, de races extraterrestres, terrestres, intra-terrestres, tout ça. tout le monde est là en fait. Et oui, tout le monde est là parce que tout est à l'intérieur de chacun. Donc, ils sont là. Mais comme ici, il y a beaucoup de canals, médiums, surveillants, plus Sébastien, mais il n'y a pas de lui, eh bien, nous avons accès à tout en fait. Tout ce qui est Christ, amour christique, Jésus-Marie, etc., les archanges, tout est là. Tout est là parce que ce que nous sommes, un regroupement d'êtres avancés quelque part ou d'humains un peu conscients, eh bien, nous partageons nos réseaux, nous partageons nos vibrations, nos couleurs et nos contacts. Comme Anne qui a mené son crâne de cristal comme ça et qui nous a fait vivre tout ce que tu vois. Et quand vous venez dans la salle, c'est très important que vous veniez à Saint-Nexant dans la salle parce que chacun et chacune vous allez apporter quelque chose. Contrairement à ce que vous pouvez croire, vous avez chacun et chacune quelque chose à amener au nous, au groupe. Donc quand vous venez, ce n'est pas forcément que pour vous, c'est aussi pour nous. C'est pour ça que je vous demande de venir officiellement, oui. Ah oui, vous êtes toutes et tous invitées à venir au moins un week-end à Saint-Nexant. Voilà. Il y a juste les frais de nourriture, d'hébergement, c'est tout, mais bon, c'est le minimum. Mais il n'y a pas de... Sinon, il n'y a pas de coût. La méditation du dimanche, elle reste gratuite. L'atelier de 4 heures plus les 4 heures de dialogue avec l'aide, c'est offert par le nous, au nous. Mais en venant, Sébastien va se connecter à vous qui êtes dans la salle et en fonction de vos réalisations, vous allez partager à tout le monde ce que vous êtes. C'est ce qui s'est passé depuis qu'il y a des gens qui viennent à Saint-Nexant, l'année dernière et cette année. C'est ce qui s'est passé depuis deux semaines. Et Sébastien, donc, canalise. Mais qu'est-ce qu'il canalise ? Il canalise le nous. Et si vous venez physiquement ici dans la pièce, ah, mais alors c'est génial. Tu comprends comment ça marche ? Oui. Donc, tu as de la valeur, tu mérites d'être aimé et plus vite tu vas créer une identité, plus vite ça va partir en fait, toutes les croyances qui te freinent. C'est vraiment le raccourci, la porte secrète. Sinon, bien sûr, tu peux toujours faire 30 ans de thérapie et de session privée, mais ça va être beaucoup trop long, si tu veux. et puis en attendant, toi, tu ne vis pas ton potentiel. Tu vois ? Et ça marche, il y a plein de gens qui changent d'identité très rapidement. Et la conscience s'adapte très vite, beaucoup plus que vous croyez. Tu vois ou pas ? Oui, mais j'ai l'impression que je fais des switches entre vraiment dans l'élan de création, que j'écoute l'être et je suis en pleine ouverture, je construis plein de choses et puis ça me rattrape l'égo, l'identité. Oui, c'est normal. Alors, ça, il y a un truc à expliquer pour tout le groupe. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Donc, la question cachée, c'est pourquoi il y a des allers-retours, des va-et-vient ? C'est ça, tu es d'accord ? Oui. Eh bien, c'est normal. Sébastien, c'est écrit dans le livre « Qui êtes-vous ? » tome 3, il me semble. ou tome 2, vivre avec ceux que vous aimez. En fait, il s'est posé la question « Mais pourquoi il y a des allers-retours ? » Pourquoi il y a des va-et-vient ? Pourquoi le dimanche, je suis super high ? Et puis après, le lundi matin, oh là là, tout le monde me plombe. C'est quoi ce truc ? Et il a compris, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait que la vibration, elle monte où elle descend ? C'est quoi la vibration ? C'est votre état d'esprit. D'accord ? Les va-et-vient, c'est quoi ? Ben, quand tu es dans tes pratiques spirituelles, tes méditations, dans la nature, ou avec ton chéri, admettons, eh bien, là, tu montes en vibration. Tu vois ? Admettons, tu es à 50 000 d'altitude. Mais si, au travail, au marché, dans la rue, ou je ne sais pas où, tu rencontres quelqu'un qui t'agresse, ok ? Ben, tu passes de 50 000 à 1 000, admettons, en vibration. Et du coup, tu t'aurais identifié à la personne parce que tu es obligé de te défendre vu que tu es agressé. La personne, c'est le système de protection, c'est aussi le système de survie, et c'est le système qui va vous défendre contre l'environnement qui est parfois toxique, parfois dangereux, tu vois ? Mais si tu crées un environnement qui est comme ici à Saint-Nexant-là, Sébastien, il veille à ça. Si tu crées un environnement où de bienveillance, d'amour, comme dans notre émission Dialogue avec l'être et les méditations, si tu crées un environnement, et là, chacun peut faire ça chez soi, dans son coin, dans sa ville, dans sa maison, dans sa famille, peut-être, ou pas, mais chacun peut faire ça là où il est, et là où elle est, et waouh ! Tu te crées un univers dans l'univers. Tu vois comment ça marche ? C'est-à-dire qu'en changeant d'identité, tu te crées une nouvelle identité et cette identité, qu'est-ce qu'elle dit ? Ah non, mais moi maintenant, c'est communication non-violente. Moi maintenant, c'est personne ne me parle mal. Maintenant, c'est que de la co-création. Personne n'a d'emprise sur moi. Voilà, ça pleure un peu, une inspiration. Un, deux, trois. Tu vois comment ça marche ? Plus tu vas commencer à t'aimer, en rencontrant des gens qui vont t'aimer, tu vois, des gens en haute vibration, si tu veux, ceux et celles qui réalisent le soi, le non-soi, qui s'éveille, ils vont t'aimer forcément puisqu'ils vont se reconnaître en toi. Ceux qui sont identifiés à l'ego ne vont pas t'aimer beaucoup parce qu'ils vont te croire différent d'eux. C'est vraiment mathématique, ce n'est pas compliqué à comprendre. Tu as soit ceux qui sont dans l'unité, soit ceux qui sont dans la séparation. Ceux qui sont dans l'unité, c'est l'amour, l'être. Ceux qui sont dans la séparation, c'est juste l'ego, l'individu, la personne. C'est super simple, non ? Oui. Donc, si tu restes avec des gens qui sont dans l'être et dans l'amour, toi, tu montes en vibration et tu ne redescends jamais. Et c'est ce qu'il avait écrit Sébastien dans le livre qui êtes-vous, tome, je ne sais plus si c'est deux ou trois. Qu'est-ce qui fait descendre la vibration ? C'est uniquement certains autres, pas tous, mais certains. C'est pour ça que beaucoup de personnes en spiritualité s'isolent et se retrouvent toutes seules, toutes seules. Parce qu'effectivement, ça marche. Il n'y a plus personne pour vous emmerder à baisser votre vibration. Il y a vous, les arbres et votre chat. Alors, ça peut durer deux ans, cinq ans, dix ans. À un moment, vous arrivez dans des logistettes, vous dites, « Pourquoi je suis toute seule ? » Et il dit, « Je suis beaucoup mieux toute seule. » Je ne sais pas combien d'années, 40 ans, vous êtes toute seule. D'accord, mais c'est juste que vous n'avez pas rencontré la bonne personne ou les bonnes personnes, c'est tout. Ça ne veut pas dire que sur les 8 milliards d'êtres humains, ils sont tous comme ça. C'est évident. Donc, la question, c'est comment je fais pour rencontrer ceux qui vibrent à ma fréquence ou un peu comme moi. Par exemple, moi, je suis du vert et j'aimerais bien rencontrer d'autres fréquences vertes, tu vois, ou je suis du jaune, ou je suis d'orange, peu importe votre fréquence. Eh bien, c'est facile. C'est ce qu'on a réalisé tout à l'heure ensemble. Chacun va créer sa chaîne YouTube. C'est très sérieux. Et Sébastien va vous accompagner pendant les stages à faire ça. Ah oui, il n'y a pas de problème, c'est nouveau, c'est sorti il y a quelques temps, il y a quelques jours. Pourquoi il va vous aider ? Parce que c'est facile, lui, il fait ça depuis je ne sais pas combien d'années, la chaîne YouTube, il a fait ça, et puis la chaîne Facebook, c'est pareil. Lui, il est informaticien, c'est facile pour lui. Et, donc, qu'est-ce qui se passe quand chacun va faire sa chaîne YouTube ? Chacun va vibrer sa lumière, sa fréquence, sa couleur, et comme YouTube, lui, c'est quoi ? C'est un programme, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde votre vibration, la vibration, elle est dans les vidéos que vous faites, donc il va falloir faire des vidéos, mais ça, je pourrais vous faire des interviews pendant le stage. Et du coup, votre vibration que YouTube reconnaît par des algorithmes, YouTube va finalement découvrir, parce que c'est son métier, il ne fait que ça, il n'est payé qu'à faire ça, c'est son but. Il va trouver, il est fait pour ça, c'est comme un chien, tu dis, cherche, cherche, cherche. YouTube, il va trouver ceux qui vibrent comme vous. Et ensuite, il va vous les mettre dans les abonnés de votre chaîne et ça va créer des vues. D'accord ? Et vous allez voir combien de temps les gens restent sur vos vidéos. D'accord ? Mais le métier, le travail de YouTube, c'est de vous amener votre public. Il n'est payé qu'à faire ça. Et il est très bon. Il a des millions d'ordinateurs pour faire ça. Et pourquoi il fait ça ? Vous allez me dire. Mais c'est facile, il fait ça parce que il gagne de la publicité quand il fait ça. C'est purement monétaire, il ne fait pas ça parce qu'il vous aime, il s'en fout complètement de vous. Il s'en fout, mais complètement. Lui, il veut juste que tout le monde reste sur YouTube, et puis c'est pareil sur Facebook, c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur TikTok, c'est pareil partout. Ils veulent garder votre conscience, le temps de présence parce qu'ils vendent de la pub. Et avec la pub, ils ont de l'argent. Et avec l'argent, ils ont des projets. D'accord ? Et ils grandissent comme ça. Mais c'est des professionnels pour trouver les gens qui sont comme vous. C'est comme ça que vous êtes arrivés sur Dialogue avec l'être et sur la chaîne de Sébastien ou des partenaires parce que ça vibre à une fréquence YouTube, il regarde, il profile, admettons, tout le monde. Vous avez un milliard de personnes, il y a un profil. D'accord ? Ensuite, il fait des échantillons, des sondages, il dit, tiens, on va prendre 100 personnes de ce profil-là, par exemple, le profil spirituel, et puis on va voir si les spiritueux aiment bien cette vidéo. Si oui, c'est génial, il y a 95% des gens spirituels qui aiment cette vidéo. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie les un milliard de personnes sur cette vidéo. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont 100 millions de vues. Tu vois ? C'est tout con. Alors, ça marche comme ça. Donc lui, c'est son métier, il va vous trouver les gens qui vous aiment et qui vivent avec vous. Il va faire beaucoup d'essais, il va vous amener plein de gens. Ça n'a pas marché tout le temps, mais il se démerde, vous n'avez même pas besoin de savoir comment ça marche. L'idée, c'est que vous, vous commencez à faire des vidéos pour diffuser votre vibration. Après, lui, il se débrouille. D'accord ? N'essayez pas de, comment dire, de plaire à quelqu'un parce que ce n'est pas le but de YouTube que vous plaisiez à quelqu'un. Le but, c'est que vous soyez vous. Et vous allez voir, ceux qui ont des millions de vues, c'est ceux qui sont eux et qui osent être eux sur YouTube. Ce n'est pas si évident que ça au début pour le jeu parce que le jeu, il a toutes les peurs. Non, il y a toutes les vies parallèles où il se fait brûler. Donc, il ne va pas y aller comme ça, le jeu. Mais vous allez voir, Sébastien, il peut vous accompagner pour que ce soit facile parce que lui, il est pareil sur YouTube qu'en vrai, vous allez voir, il suffit que vous veniez demander aux gens ici, vous verrez. C'est qui, ce qui est bourrico parce qu'il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus que canalisation, existence. Donc, à un moment, il n'y a pas de différence entre vous à la télé, vous avec les amis, vous en famille, vous au marché, vous à la cuisine, vous partout dans le potager et partout. Il n'y a plus de différence entre vous dans un contexte et vous. Il n'y a plus que vous. Alors, paradoxalement, vous, c'est le truc qui n'existe pas. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais c'est quand même, pour des raisons de langage, j'appelle ça comme ça encore. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes juste authentique et naturel. Et c'est ça qui marche sur YouTube. Pourquoi ? Parce que les gens, pendant 4000 ans, voire même des fois 50 000 ans, ils n'ont eu que du faux, que de la manipulation. Et donc, maintenant, comme ils sont intelligents, ils se disent, ouais, non, ça, on a déjà donné. les gens qui essayent de nous vendre quelque chose en nous racontant des histoires. 4000 ans, ça dure. Des fois, c'est des histoires de religion, des histoires de croyance. Oh, des histoires et des histoires et des histoires dans tous les domaines. Et puis, si vous ouvrez le cœur et que vous allez dans l'émotionnel, les empates, les hypersensibles, qu'est-ce que vous voyez ? Ah, non, mais ça, c'est du faux. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du faux. Ça, c'est du vrai. Mais pour que ça marche vraiment, il est nécessaire et obligatoire que vous, je m'adresse à chacun d'entre vous, vous sortiez l'identité de l'identification à la personne. Pourquoi ? Sinon, la personne, elle va vous mettre un filtre et elle va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et vous allez dire, ah, je ne le sens pas. Non, mais ce n'est pas que vous ne le sentez pas, c'est juste qu'il y a une dissonance cognitive parce que ça ne correspond pas au je. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est dans le cœur après la désidentification. C'est clair, ça ou pas ? Oui, je ne sais vraiment pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais il y en a qui, tu dois savoir. Les hasards de l'être. Et du coup, il y a un discernement à avoir, même dans les ressentis. Est-ce que dans le cœur, qu'est-ce que ça fait ? Ou dans l'émotionnel ? Est-ce que c'est un ressenti profond ? Est-ce que je suis désidentifié de l'ego au moment où j'ai le ressenti ? Ou est-ce que l'ego a rattrapé le truc et m'a manipulé le ressenti ? Ça, ça existe. L'ego, il peut très bien vous manipuler à ressentir. Vous, vous aimez quelqu'un et il vous dit « Mais non, tu ne l'aimes pas. » Vous, vous sentez que ça vous fait du bien. Non, non, ce n'est pas bien du tout ça. Eh bien oui, parce que l'ego, il n'a pas intérêt à se faire dissoudre et disparaître l'ego, le jeu. Il y a tout un tas de mécanismes de protection, ça ne se déverrouille pas comme ça, une personne humaine. Vous avez bien remarqué, sinon vous seriez déjà tous Bouddha. Tu vois ? Du coup, il y a cette réalisation, ce discernement, une espèce d'introspection. Alors, c'est facile, je vous donne la doc, la documentation technique. Il y a juste à se poser une seule question. Dans quel état je suis maintenant quand j'ai les ressentis ? Est-ce que je suis en réaction ? Donc là, vous êtes sûr que vous êtes dans l'ego, dans l'identité. Ou est-ce que il y a une fluidité, une légèreté, un truc qui s'en fout, qui est juste dans le ressenti pur, sans réaction ? Dès qu'il y a une réaction, vous êtes sûr, vous êtes, paf, vous êtes fait manipuler par le jeu. Tu vois ? Tu vois comment ça, en fait, plus vous êtes dans l'identité, plus vous êtes en réaction. C'est logique, non ? Ça te parle ? Oui, tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans l'être, il n'y a plus aucune réaction. Attention, je n'irai pas jusque-là non plus. Mais, comment dire ? Alors, c'est vrai qu'il y a une subtilité quand même. Une respiration. Un, deux, trois. Et c'est pleuré. Une respiration. Un, deux, trois. En fait, vous pouvez voir peut-être d'où vient la réaction. Est-ce que c'est dans la tête, dans le mental, quelque chose qui n'est pas content ? Ou est-ce que depuis le cœur, il y a juste quelque chose qui fait ce qu'il a à faire ? Mais ce n'est pas une réaction mentale ou une vraie réaction. C'est plutôt un alignement avec, bon, ça fait ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas si tu sens la nuance ou pas. Je ne sais pas si tu sens la différence. Tu comprends ? Ok. Voilà. On a été un peu loin par rapport à ta question, mais ce n'est pas grave. De toute façon, l'intelligence arborescente, elle va se jouer très loin. C'est comme un éclair, en fait. Il y a quelqu'un qui pose une question, il y a l'éclair, la foudre qui tombe. Ça se connecte à toutes les personnes dans la pièce, et après, ça part sur d'autres trucs. Tu vois comment ça marche ? Et ouais, c'est la foudre qui tombe. Une respiration. Un, deux, trois. Donc là, pour l'émission, il y a le crâne de cristal sur le thorax de Sébastien et ça crée une espèce d'ampli. Et donc, chacun pourra dire en commentaire est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Est-ce que c'est un peu plus fort ou pas ? Est-ce que c'est un peu plus... Je ne sais pas quoi. Voilà. C'est à chacun, après, de témoigner, de dire les différences aujourd'hui par rapport à avant. Une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que ça a répondu ou pas à ta question ? Oui, plus que ma question. C'est toujours comme ça. Normalement, si ça marche, vous avez plus que ce que vous avez... C'est toujours les bons plans, c'est comme ça. Tu vas dans un resto, tu te demandes si c'est bon et puis, waouh ! Ben oui, si tu as plus que ce que... Ben, c'est super. Oui, gratitude. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, dis donc, le temps, il passe vite, là, une heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah non, mais Sébastien, il a canalisé pendant une plombe au début de l'émission. Bon, bonne continuation, mon chéri. Ciao !